Salut les amis on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto donc sur l'épisode 55 qui est toujours dans la continuité des épisodes précédents et qui est donc dans l'arc du film Boruto puisqu'on est toujours sur la préparation et l'arrivée de l'examen de moyenne classe. Donc un épisode qui en soit n'est pas exceptionnel si on a vu le film mais on va en retirer un élément quand même assez important, on va en parler par la suite. En majorité dans cet épisode rien d'exceptionnel, on suit exactement la continuité du film Boruto avec quelques éléments qui se raccrochent à l'événement principal du film histoire de gagner quelques minutes et de faire participer les personnages qu'on n'avait pas vu dans le film Boruto. Donc là forcément on suit le héros principal Boruto qui est en train de faire l'exercice, enfin du moins l'entraînement de Sasuke pour le lancer de Shuriken. Sasuke ça a toujours été sa spécialité étant le gosse le lancer de Shuriken donc forcément c'était logique qu'il le partage avec Boruto. Dans toutes ces parties où on est concentré sur l'entraînement de Boruto on voit qu'il est un peu tiraillé entre le fait de bah allez je vais utiliser ce bracelet, cette arme ninja pour m'améliorer ou est-ce que je le fais sans parce que bah voilà moi j'en ai pas besoin etc. On sait pas, enfin il sait pas trop comment, enfin sur quel pied danser quoi, il sait pas s'il doit s'en servir, s'il doit pas s'en servir parce qu'il sait que bah en soi ce n'est pas une progression que ce n'est pas comme ça qu'il va s'améliorer mais en même temps il est tellement tenté d'impressionner son père à l'examen que bah il ne sait pas du tout s'il va prendre ce bracelet ou pas. Bon bien sûr on sait comment ça va se terminer mais en gros ça c'est l'état d'esprit de Boruto à l'heure actuelle. On a le droit à deux scènes assez émotionnelles puisque dans un premier temps on a Sasuke qui va voir Konohamaru pour l'informer du fait que bah il prend Boruto sous son aile pour son entraînement et qu'il en fait son disciple et également il va remercier Konohamaru d'entraîner sa fille et d'être un bon sensei pour Sarada et c'est là que Konohamaru va parler à Sasuke du comportement de Boruto envers son père que bah en gros bah il ne le voit pas du tout comme il devrait le voir et qu'il a une rancœur, une rancune envers son cher papounet quoi. D'ailleurs un point qui m'a fait sourire c'est Sasuke qui dit à Konohamaru que c'est pas lui qui va apprendre aux autres à élever leur gosse. Ça ça m'a fait marrer sachant que bah il a été totalement inexistant dans la vie, dans l'éducation de Sarada. Donc voilà on voit que le mec quand même et bah il se rend compte que bah c'est pas du tout un exemple à suivre quoi. La deuxième séquence émotionnelle c'est toujours avec Sasuke mais cette fois avec Boruto car celui-ci lui demande de lui parler de son père quand il était plus jeune. Donc Sasuke commence à revenir sur, enfin dans sa mémoire sur le fait que Naruto a toujours été casse-couille sur le fait de devenir Okage sauf que Boruto lui dit non moi c'est pas ça que je veux savoir c'est ses points faibles parce qu'il voit vraiment Naruto comme son rival. Et au final bah moi j'ai pas trouvé cette séquence très importante là dans cet épisode. On se l'est déjà tapé dans le film c'était pas, enfin la façon que ça a été tourné en finale juste Boruto il veut savoir ses points faibles et Sasuke lui dit juste bah voilà il était nul à chier, il s'est battu, il est arrivé au point où il en était. Mais il n'y a pas réellement d'émotion derrière quoi. L'épisode continue change chemin donc on voit toutes les équipes qui vont commencer à remplir leur formulaire d'inscription par rapport à l'examen. Également on a le droit à l'information comme quoi que Gaara a adopté un enfant et que cet enfant va participer à cet examen et que apparemment, bon c'est un peu comme à l'époque de Naruto, leur team c'est une team de badass et clairement Temari dit à son fils que vu le niveau de ton équipe à l'heure actuelle vous avez clairement perdu. Elle est sympathique, elle est encourageante, on sent qu'elle est très sociable envers ses enfants et très encourageante. Après on suit le cheminement du film, on a donc toujours l'entraînement de Boruto au lancé de Shuriken, on a également la capture de Hachibi Killer Bee par ses membres du clan Otsutsuki mais à ce moment-là, juste après, on a le droit à des informations assez importantes, même dirais-je de la plus grande importance mais qui m'ont laissé sur le cul. Si ma mémoire est bonne, ça fait un an ou du moins pas loin que la série Boruto a commencé à être diffusée. Donc ça fait un an, ça fait 55 épisodes qu'on nous hype par rapport à la raison pourquoi Kaguya a créé son armée de Zetsou Blanc et qu'en gros ce serait un ennemi qui serait plus puissant qu'elle, donc qu'elle craignait quoi. Donc on s'est demandé ce que ça pouvait être, est-ce que ce seraient d'autres dieux, est-ce que ce seraient d'autres créatures venues d'ailleurs ? Qu'est-ce que c'est ? Enfin, on s'est dit oui, ça doit forcément être une créature super puissante, un être plus que puissant quoi, un dieu ! Et honnêtement, j'avais peur qu'ils nous fassent un petit peu la même erreur que pour moi dans Dragon Ball Super, c'est qu'ils veulent tellement augmenter le seuil de puissance qu'ils vont te créer, enfin ils vont essayer de monter dans les échelons, donc après, dieu, ange, etc. Et le problème c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu n'arrives plus à réellement analyser l'échelle de puissance quoi, c'est que c'est devenu du what the fuck. Et j'avais un petit peu peur de ça, mais j'espérais quand même qu'ils nous trouveraient quelque chose d'assez intéressant, d'assez bien construit, etc. Et au final, là, dans cet épisode, on apprend que l'ennemi dont Kaguya avait peur et pourquoi elle a créé son armée de Zetsu Blancs, c'est tout simplement les membres de son clan. Ouais ! Vous savez, là, ces deux membres qui étaient déjà dans le film Boruto et qui se prennent une branlée ! Oui, parce qu'à la rigueur, on n'aurait pas eu le film Boruto, on aurait juste eu la série. Et là, tu nous apprends qu'elle avait peur des membres de son clan. Ouais, ok, là, tu te dis, ah ouais, donc ça veut dire qu'en final, elle, c'était peut-être pas la plus puissante, tu vois, donc c'est logique, on est toujours dans une continuité. Mais pour ceux qui ont regardé le film Boruto, on a le souvenir que ces deux créatures, Momoshiki et Machin-Meshiki, là, eh ben, ils se font quand même largement la tête à la gueule à la fin du film et qu'ils disparaissent. Donc, à moins que là, ils vont rattraper le coup avec ce troisième membre du clan Otsutsuki et que donc ça va être lui qui va devenir le rival, enfin, l'ennemi principal de la série Boruto, Honnêtement, pour l'instant, je suis assez mitigée. Je sais pas si j'arrive à vous faire comprendre un petit peu ce que je ressens là tout de suite, mais le truc, c'est qu'on aurait pas eu le film Boruto, ça aurait été nickel, parce qu'en soi, ça suit la logique, la continuité. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que Kaguya, forcément ? Il y a forcément d'autres membres dans son clan. On l'a vu déjà dans un précédent film de Naruto, c'était Naruto The Last, si je me trompe pas. On l'a vu ensuite dans le film Boruto, donc on voit bien qu'il y a plusieurs membres, enfin, que le clan Otsutsuki est un clan assez varié et qu'on peut y créer des membres à tire-larigo, si je puis dire. Mais là, le problème, c'est qu'on nous coupe l'herbe sur le pied, parce qu'on nous révèle l'ennemi dont Kaguya avait peur, la raison de pourquoi elle a créé son armée, mais au final, quand t'as vu le film, tu sais très bien comment ça se termine. Donc, tu te dis qu'elle avait peur de quelque chose qui, au final, n'était pas si effrayant que ça. À moins que, là, on nous sorte l'excuse de, je sais pas, dans le clan Otsutsuki, t'as des rangs. Ouais, c'est ça, il y a des rangs et que forcément, t'as le grand chef du clan Otsutsuki et c'est lui vraiment l'ennemi à abattre, quoi. Donc, à moins qu'il nous fasse ça, honnêtement, moi, j'ai ce sentiment-là d'avoir l'herbe coupée sous le pied et que, au final, tu sais très bien comment ça va se terminer et que, dans l'histoire de Boruto, il n'y a pas réellement d'ennemi à abattre. Vous voyez ce que je veux dire ? N'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous en pensez, parce que je trouve ça quand même assez intéressant qu'on débatte et qu'on voie un petit peu nos visions des choses, notre façon d'avoir appris la nouvelle de qui était l'ennemi de Kaguya. Donc, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment l'information importante de cet épisode sur laquelle on devait en parler, on devait dire ce qu'on pense, etc. Parce que, ouais, comme je vous l'ai dit, moi, je suis assez mitigée sur cette révélation. Mais, avant de parler de la preview de l'épisode de la semaine prochaine, je voudrais revenir sur un petit personnage dont j'apprécie vraiment beaucoup, le chara design, c'est le fils adoptif de Gaara. Honnêtement, je trouve qu'il a une bouille qui est super mignonne. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Après, t'entends sa voix, tu te dis, ouais, il a une voix super grave, quoi. Mais, honnêtement, moi, j'aime beaucoup son chara design. Même la fille qui est dans sa team, je trouve son chara design super intéressant. Bon, l'autre, tu sens bien que c'est le mec qui a la pièce rapportée, quoi. Mais là, ces deux-là, honnêtement, ils ont des chara design qui sont super intéressants. Et j'ai bien apprécié, tout simplement, leur développement. Et c'est le moment de parler de la preview de l'épisode 56, donc de l'épisode de la semaine prochaine qui nous annonce enfin le début des épreuves de cet examen de moyenne classe. Et honnêtement, bon, on n'a rien à dire de spécial sur cette preview. Mais j'espère qu'ils ne vont pas nous faire durer sur la longueur chaque étape. J'espère que ça va durer suffisamment longtemps pour qu'on développe quand même la chose. Mais pas non plus trop longtemps pour qu'au mois de juillet-août, on y soit encore, quoi. J'espère qu'on va quand même avancer assez rapidement, sachant que c'est des choses qu'on a déjà vues dans le film. Donc, j'espère qu'ils vont quand même travailler assez de façon intéressante pour nous apporter d'autres éléments par rapport à l'histoire. Mais quand même pas non plus super long, quoi. Parce que sinon, ça risque d'être très très chiant. Voilà, cette nouvelle review se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et de l'épisode par commentaire. Likez et partagez la vidéo, ça me fera super plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Si vous ne l'êtes pas, on n'est pas loin des 100 000. Il faut continuer à se rassembler, les amis. Il faut qu'on y arrive. Allez, sur ce, moi, je vous laisse. Tchuss !